Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Le nouveau président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Memfi a assuré mercredi à Athènes faire tous les efforts possibles pour obtenir le départ de toutes les milices étrangères de son pays. C'est à l'occasion d'une visite officielle en Grèce. Le gouvernement tchadien a assuré que la situation est entièrement sous contrôle après une incursion de rebelles dans le nord du pays. C'était en pleine élection présidentielle. L'ONU en mission de bon office en République démocratique du Congo. L'émissaire de l'institution a rencontré ce mercredi l'ancien président Joseph Kabila. Les précisions à suivre dans ce journal. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au RIGER. Une vingtaine d'écoliers sont morts calcinés dans l'incendie de plusieurs salles de classe en paille à Niamey. L'information a été donnée ce mardi soir par le commandant des sapeurs-pompiers du Niger. C'est à la télévision publique du pays. Reportage. 21 classes en paillote ont pris feu à Niamey et une vingtaine d'enfants ont été pris dans le piège du feu. Selon les explications de Sidi Mohamed, le commandant des sapeurs-pompiers du Niger, les secours sont partis rapidement, le feu a été éteint, mais le pouvoir calorifique du feu était énorme, ce qui a permis l'embrasement généralisé de ces classes et les enfants n'ont pas pu sortir. Selon la télévision publique citant des témoins, le feu s'est déclaré vers 16h, soit 15h GMT, au moment où les victimes étaient en classe. Pour le moment, l'origine de l'incendie est inconnue. Suite à ce drame, le premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou s'est rendu sur les lieux de l'incendie dans la périphérie de la capitale et a présenté ses condoléances aux parents. Pour remédier à l'insuffisance des classes, les autorités nigériennes construisent des milliers de hangars en payote où les enfants prennent les cours, parfois à même le sol. Les incendies de ces classes en matériaux très inflammables sont fréquents, mais font rarement de victimes. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les tendances du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. C'est le duo Talata qui l'emporte au premier tour pour le duo restaurer la confiance. Arrivée troisième à ce scrutin, cette victoire soulève quelques étonnements à la faveur d'un point de presse. Ce mercredi, ils ont tenu à revenir sur les points saillants de ce scrutin. On les écoute. Je vous dis merci donc vivement à nos compatriotes qui ont cru en nous. Nos félicitations vont en particulier au duo Talon-Talata arriver en tête de cette élection dès le premier tour selon les grandes tendances programmées par la Sénat. Le peuple n'est pas sorti nombreux pour voter, en particulier le peuple de l'opposition a boudé les urnes, soit parce que traqué par la peur ou par la psychose ambiante, soit parce que démotivé par les partisans du boycott, ou affadés par la raideur d'un pouvoir qui ne leur inspire ni confiance ni enthousiasme démocratique. Si seulement les votants, l'abstention au sein de l'opposition était réduite, ne serait-ce que de 40%, je dis si elle était réduite de 40%, non seulement on serait au second tour, mais on serait premier au second tour. Non seulement on serait au second tour, c'est qu'il n'y aura pas ces irrégularités, il n'y aura pas tout ce que nous avons vu là. Je suis béninois. Je suis fier d'être béninois. J'ai la capacité de défendre ce pays partout. Et nous n'allons jamais laisser ce pays à ce qu'on vienne compter des morts. Des morts ici, non. Nous allons nous développer. Même si on ne s'entend pas. Partout, les gens ne s'entendent pas. Je ne vois pas dans quel pays il y a l'unanimité. On ne peut pas s'entendre. C'est la manière de résoudre les contradictions, peu importe. Nous allons proposer une manière qui est la plus simple et nous allons pouvoir continuer avec. Le gouvernement tchadien a assuré que la situation est entièrement sous contrôle après une incursion de rebelles dans le nord du pays. C'était en pleine élection présidentielle pour laquelle le maréchal président Idriss Déby-Hitno au pouvoir depuis 30 ans est assuré de remporter. Plusieurs colonnes de véhicules lourdement armées en provenance de Libye ont fait une incursion à l'intérieur du Tchad pour attaquer dimanche le poste frontalier de douane de Zouarké dans la province du Tibesti à environ 1000 kilomètres de la capitale N'Djaména selon un communiqué du porte-parole du gouvernement. La situation est entièrement sous contrôle, poursuit le communiqué qui précise que les rebelles sont en débandade et pourchassés par les forces de défense et de sécurité tchadiennes. Pour le moment, il n'y a pas d'affrontement entre les rebelles et les forces gouvernementales a déclaré mardi à l'AFB un cadre de la province du Tibesti sous couvert de l'anonymat. Zouarké est situé à environ 400 kilomètres au nord-est de Fayah Largo, importante ville, garnison du nord tchadien. Dans le massif du Tibesti au nord et à la frontière avec la Libye, des rebelles affrontent régulièrement l'armée tchadienne. En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le président Idriss-Débi-Hitno, ils avaient été stoppés par des bombardements français sur demande de N'Djaména. Le front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, un groupe politico-militaire tchadien a dominé Goran, une ethnie saharienne, a revendiqué dimanche soir les prises de plusieurs garnisons, notamment Oour et Zouarké, tombés sans résistance, selon lui. Son chef, Mahmoud Mahdi Ali, a appelé dimanche les tchadiens à maintenir la dynamique de la pression sur la dictature et à aider les combattants du FACT à libérer leur patrie. Cette incursion a coïncidé avec l'élection présidentielle pour laquelle Idriss-Débi-Hitno au pouvoir depuis 30 ans s'est représentée. L'ONU en mission de bon office en République démocratique du Congo, l'émissaire de l'institution a rencontré ce mercredi l'ancien président Joseph Kabila. Les précisions à travers cet élément. L'émissaire des Nations Unies en République démocratique du Congo a rencontré mercredi l'ancien président Joseph Kabila, mis à l'écart par son successeur, Félix Tisekedi, avec la fin de leur coalition au pouvoir. La rencontre a eu lieu dans une propriété de Joseph Kabila, près de Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, où la représentante de l'ONU, Bintou Keïta, est arrivée mardi dans le cadre de sa mission de bon office auprès des acteurs de la ville nationale congolaise, a indiqué son bureau sur Twitter. Elle voulait le point de vue du Raïs sur la situation générale et la situation sécuritaire, a indiqué Barnabé Kikaya, un proche conseiller de l'ancien président. À la fin de son mandat en 2018, Joseph Kabila avait demandé le retrait de la monusco de la RDC. Le président Kabila redit ce qu'il a toujours dit. La sécurité de la RDC est une question de Congolais eux-mêmes, a précisé Barnabé Kikaya à la radio Top Congo. Des manifestations anti-ONU ont éclaté ces derniers jours en territoire de Béni, dans l'est de la RDC, où des habitants dénoncent l'inaction des casques bleus face au massacre de civils. L'entretien est intervenu deux jours après l'annonce d'un nouveau gouvernement entièrement à la main du président Tisekedi. Ce gouvernement remplace le précédent exécutif où les partisans de Joseph Kabila occupaient les deux tiers des 66 postes. Entre temps, Tisekedi a obtenu le renversement de la majorité parlementaire que Joseph Kabila avait conservé. A la tête d'une des plus importantes missions maintiennes à le monde, la Guinéenne Bintou Keïta a pris sa fonction en RDC en février après le renouvellement dans décembre pour un an du mandat de la MOLUSCO par le Conseil de sécurité de l'ONU. Présente en RDC depuis 1999, la mission de l'ONU compte environ 15 000 militaires et policiers avec un budget annuel avoisinant 2 milliards de dollars. Le nouveau président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Mamfi a assuré mercredi à Athènes faire tous les efforts possibles pour obtenir le départ de toutes les milices étrangères de son pays. Il a fait cette annonce lors de sa visite officielle à la Grèce. Nous allons faire tous les efforts possibles pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la Libye liées au départ définitif de toutes les milices de mon pays a déclaré Mohamed Al-Mamfi lors d'un entretien avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le président libyen a assuré que des discussions sur ce sujet avaient déjà eu lieu afin que l'objectif du départ des milices soit rempli selon un communiqué en grec des services du premier ministre grec. Le premier ministre grec a promis le soutien de la Grèce à la reconstruction de la Libye réaffirmant que la condition est indispensable pour la normalisation politique du pays avec les élections prévues en fin d'année et le départ de toutes les forces étrangères du territoire libyen. Il a également souligné l'intention des deux pays méditerranéens d'aborder des questions cruciales comme celle de la délimitation des zones maritimes en Méditerranée orientale. La visite de Mohamed Al-Mamfi à Athènes intervient une semaine après celle à Tripoli de Kyriakos Mitsotakis et du ministre grec des affaires étrangères Nikos Dendias pour marquer la réouverture de l'ambassade de Grèce dans la capitale libyenne. Athènes veut profiter de la normalisation de la situation politique en Libye appuyée par la communauté internationale pour rétablir rapidement ses relations diplomatiques avec ce pays méditerranéen afin, notamment, de contrer la Turquie voisine avec laquelle elle entretient des relations difficiles. Lundi, le ministre des Affaires étrangères grecques a réitéré le rejet par la Grèce des accords illégaux conclus par le précédent gouvernement libyen avec la Turquie en référence à un accord de délimitation des zones maritimes signé en 2019 entre la Turquie et l'ex-gouvernement d'Union nationale Géna Libyen de Faez al-Saraj. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie du programme de Sika. A très bientôt. Sika.